I'm not even praying for anyone around. Just come back to me and come back alive. No! Parlez-nous de votre rencontre. Alors on s'est rencontrés au cirque d'hiver. Et on chantait avec des strip-teaseuses américaines. Ariel, peux-tu nous parler du challenge Pick Up The Plastic ? J'ai fait une campagne pour les sirènes, ces créatures océaniques merveilleuses qui sont en train de disparaître comme toutes les autres créatures qui peuplent les océans et toute la biodiversité à cause du fait qu'il y a trop de plastique. Néanmoins, je trouve que les êtres humains sont tellement intelligents qu'ils peuvent ramasser les plastiques. Ça peut déjà sauver la beauté du monde. Votre morceau de rap préféré ? Il y a deux albums de rap que je vénère. Yeez Us de Kanye West et Chroniques 2001 de Docteur Drey. Oui, Docteur Drey, vous m'avez fait du coup. Et sinon, j'aime beaucoup Bouba aussi. Je trouve qu'il écrit très 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 bien. Vous nous montrez comment vous dansez. Si vous vous présentiez au municipal, quelle serait votre première mesure ? Moi, j'introduirais un ministère du paysage. Moi, je logerais tout le monde. Oui, ça, ce serait vraiment mieux que tout. Pouvez-vous reproduire l'affiche de votre nouvel album ? Quelque chose comme ça ? Et moi, je suis comme ça. En 2020, pensez-vous que le monde a compris l'urgence du réchauffement climatique ? Ah oui, certainement. Bah, évidemment. Moi, je fais confiance en l'ingéniosité de l'homme. On va résoudre ça. Vous savez, la constante dans l'humanité, c'est qu'ils se disent toujours c'est la fin du monde. C'est la peste noire, c'est l'an 1000, c'est la bombe atomique. On se dit toujours que c'est la fin du monde. C'est le coronavirus. C'est le calendrier Maya. Et l'homme s'est toujours débrouillé. C'est un morpiron. La seule chose, c'est que moi, je suis très green démocratie. Et je milite auprès de Greta Thunberg. Mais ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire votre meilleure anecdote sur le tournage du film Alien Crystal Palace. Je trouve que c'est un peu difficile de démêler. C'était un peu... C'était rock'n'roll. Nicolas m'a obligée à aller dans une île au large de Venue. Voilà. Dans l'île la plus hantée du monde, c'était très, 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 très troublant. C'est une île assez maudite et on dit qu'on n'en revient jamais le même. Et on en est revenu vivant. Oui. Est-ce qu'on est vivant ? Oui, théoriquement. Peut-être qu'on est mort dessus et que depuis, c'est un rêve. Peut-être. Qu'est-ce qui vous dérange en 2020 ? Le puritanisme. Le puritanisme et l'esprit de sérieux. Pour l'instant, on est encore au tout début, mais c'est un siècle très punitif. À quand le retour d'Ariel Dombal dans une revue ? Eh bien, on me le propose. Très vite. Par ici, par ici, par ici, pas sur la bouche, ça m'effaruche.